... Deux enfants sur cinq en classe d'examen sont pénalisés par une absence d'état civil. La longue file d'attente observée ce jeudi 14 avril 2022 devant la sous-préfecture de Cabrus n'est que l'aboutissement d'un travail qui a débuté en septembre 2021 par le CDPE d'Ouseuil. Notre rôle consistait à détecter les enfants qui n'ont pas d'acte d'état civil particulièrement les extraits de naissance. Le début c'était au mois d'août-septembre d'abord sur injonction du projet RAP de l'UNICEF et que les écoles ayant fermé, la première option pour nous d'avoir ces enfants qui n'ont pas d'extrait c'était de préparer des fiches d'enquête. Ces fiches ont été distribuées aux AEC et les AEC nous ont remonté parce que leurs éléments sont partis dans les villages s'enquérir des enfants qui n'ont pas d'extrait. Donc la première liste fut établie. Après cela, l'école a ouvert ses portes, nous étions déjà en octobre. On a continué avec les directeurs d'école pour faire la comparaison des listes. Ces audiences foraines sont réalisées grâce aux partenaires l'USID, DECLIC, CRS, Shelter for Life et Passerelle qui ont accompagné les populations dans leur demande. Ici, je suis entourée des partenaires de l'USID, CRS, Shelter for Life, Passerelle et DECLIC pour une activité dont la population a toujours cherché à avoir et qui a toujours été des difficultés. D'ailleurs, c'est un peu partout au Sénégal, mais pire, encore en Casamance, surtout dans la région de Ziegenchor. L'accès à l'état civil qui est aujourd'hui un casse-cet. L'objectif est de dépasser les 18 000 cas recensés dans la phase d'identification. Les bailleurs comptent également enrôler le département de Ziegenchor et la région de Cédiou. On n'a pas d'objectif fixe. L'idée, c'est d'accompagner les populations. Tant qu'on travaille dans les communautés, on essaie d'identifier des gens qui n'ont pas de pièce d'état civil. Comme certains l'ont dit déjà, les gens se sont déplacés à cause de ce conflit-là. Aujourd'hui, ils sont en phase retour. Donc, plus on avance, les gens vont revenir. Donc, on aimerait aussi, autant que possible, accompagner les populations. Mais actuellement, dans la phase d'identification, on a pu avoir plus de 18 000 cas. Mais c'est une chose d'identifier les gens et une autre chose de constituer les dossiers pour la tenue des audiences foraines. Et maintenant, dans la constitution des dossiers pour les audiences foraines, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment une baisse. Parce que, tout simplement, certains parents des enfants qui ont été enrôlés, eux-mêmes n'ont pas de pièce d'état civil. Donc, ça, c'est un autre problème. Soit les parents n'ont pas de pièce d'état civil, soit ils ne sont pas sur place. Donc, les enfants sont là et les parents sont, comme on est tout le temps à la recherche de nos vies quotidiennes, les parents se déplacent souvent. Et malheureusement, on ne peut pas avoir soit les extraits ou les pièces d'identité. Les femmes de Santiyala, en tant que mères, restent sensibles à la détresse que vivent au quotidien, c'est non déclaré. En Casamas, le conflit armé et le déplacement des populations ont accentué le phénomène. C'est douloureux. On vit vraiment de ces difficultés confrontées, en tout cas, par nos populations. C'est nos soeurs, c'est nos fils, c'est nos frères. Donc, comme nous le savons tous, si on n'a pas l'extrait de naissance, c'est comme si l'on n'existait pas. Et je pense que nous savons également que ça fait partie des droits fondamentaux de l'être humain. Derrière les partenaires cités, il faut souligner également l'implication des acteurs administratifs et judiciaires, qui sont également engagés pour permettre aux citoyens d'obtenir le droit d'accès à l'état civil.